Macron a voulu faire cette loi ici, c'est les journalistes qui sont d'autoprimés. Parce que vous touchez au secret d'affaires et les associations, les associations ont joué à rentrer là-bas. Mais vous voyez bien que les journalistes, à partir du moment où ils font des enquêtes, et quand on voit Cache Investigation, par exemple, avec Élise Bussé, et bien de suite, les entreprises vont attaquer sous couvert le secret d'affaires. Alors ce qui est très surprenant, c'est que, vous voyez cette directive sur le secret d'affaires, il y avait la commission, moi j'étais rapporteure, il y avait la commission, une co-marché intérieur, qui était pas mal, qui allait dans le sens de meilleure transparence, de meilleure définition. Et la commission jury a attaqué complètement le gouvernement. Donc en ce moment, on est en trilogue. On est en trilogue et la rapporteuse de la loi, qui est une française d'ailleurs, socialiste, elle est vraiment du côté des loquies. Et là, on est hyper inquiets. Si elle ne défend pas, vous voyez la position, alors je vous le dis quand même parce que vous ne pouvez pas remonter ça, si elle ne défend pas la position de la défense des lancers d'alerte, sur le fait qu'ils peuvent communiquer et qu'ils sont protégés, au niveau des journalistes également, eh bien la directive sur le secret d'affaires va complètement pénaliser, c'est-à-dire, ce sur quoi on se bat depuis des années. Et je vais vous donner un petit exemple qui est révélateur. Je me suis beaucoup bagarrée contre les volumes de la sortie. Un autre, vous voyez, la vue nucléaire, mais une fois la sortie. Et là-dessus, sur la directive sur les essais cliniques, on a eu un vote du Parlement qui dit les essais cliniques doivent être publics. C'est-à-dire que, alors pas jusqu'à la donnée du malade, mais toutes les données doivent être publiques et mises sur Internet par rapport à l'Agence européenne du médicament. On a retenu le vote en pénaliser. Eh bien, juste avant la directive sur le secret d'affaires, vous aviez trois laboratoires pharmaceutiques qui ont attaqué la commission européenne pour secrets commerciaux en divulguant les essais cliniques. Et quand il y a eu la directive sur le secret d'affaires, eh bien, ils ont arrêté la peine en disant ça ne sert à rien de porter plainte maintenant, mais quand il y aura la directive votée, eh bien, ce sera le secret d'affaires. Donc, c'est pour ça que la directive sur le secret d'affaires, c'est une menace. C'est une menace au-delà, vous voyez, de l'ensemble d'affaires, mais sur vraiment, qu'est-ce qu'on appelle process, qu'est-ce qu'on appelle secret, qu'est-ce qu'on appelle divulgation de données sur l'intérêt général. Et vraiment, là-dessus, on a touché de près secret. Alors après, moi, j'ai été ravie du conseil de monde. J'étais quand même ravie de votre résolution, parce qu'elle attaque un secteur qui, en France, est quand même révélateur, qui touche à tout ce qui est sécurité nationale et renseignement. Et puis, il y a des gens qui ont voté une loi, en France, assez particulière. Parce qu'elle dit, moi, je lis l'article sur votre résolution, là, 8, elle considère que les mesures de protection des donneurs d'alerte devraient viser l'ensemble des personnes qui dénoncent les actes réconciles susceptibles de violer les droits des autres individus garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'on a très bien vu des textes, y compris les personnes qui travaillent pour le compte des services de sécurité nationale ou de renseignement, sans porter atteinte aux droits de l'homme d'autrui. Donc, vous voyez que là, on touche à d'autres lanceurs d'alerte, et quand on parle de stonneurs, quand on parle d'assanges, quand on parle de journalistes français qui avaient dénoncé des dysfonctionnements à la fois sur l'UPSIX et sur d'autres phénomènes, vous voyez, et moi, je l'ai senti au Parlement, parce que vous sentez tous les lobbies par interd'alerte de l'hôpité. Et autant, quand sur la santé, ça allait, et alors, dès qu'on touchait à la finance, ils disaient, c'est pas possible, parce que là, c'est un vrai secret d'alerte. Et donc, j'ai trouvé que, quand j'ai lu votre résolution, ça va nous donner des armes, parce qu'on n'a pas de directive sur les mentions d'alerte. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné, à juste titre, qu'il y avait un intergroupe pour travailler sur un texte. Alors, ils sont en train de travailler sur le texte, mais nous, on va déposer une déclaration écrite. Vous savez que la déclaration écrite, ça permet de pousser la Commission à légiférer là-dessus. Seulement, il faut obtenir que la moitié des députés ont fait. Donc, il y en a 750. Et on va faire du lobbying. Alors, je vous encourage, vous connaissez les députés européens, à signer sa déclaration écrite. Vous voyez, pour qu'il y ait une vraie législation de protection. Et le texte du Conseil de Laurent va énormément vous aider là-dessus. Merci. Merci.